... Nous sommes actifs pour appuyer les travaux menés par Atos pour le supercalculateur. Le conseiller du Premier ministre y faisait allusion. L'IRD et le CIRAD ont ici un pilier essentiel de leurs travaux de recherche. Nous accueillons en France beaucoup d'étudiants sénégalais. J'aimerais qu'on en accueille encore plus. Mais aujourd'hui, nous accueillons 3 500 étudiants sénégalaises sur l'année 2017 et 10 000 en tout. 3 500, c'est plus 40% par rapport au chiffre de 2016. Et c'est normal, puisqu'il y a ici une progression spectaculaire du nombre d'étudiants. Et nous devons être en mesure d'y répondre. Alors, vous me direz, vous, où est le paradoxe ? Le paradoxe, c'est que la coopération universitaire, au sens où on entend, est un peu le parent pauvre, je dirais, de la coopération entre la France et le Sénégal. Beaucoup d'accords ont été conclus dans le passé, plus de 200. Le recteur de l'université de l'UQAD ironisait un jour devant moi sur tous ces accords qui sont restés lettres mortes. Donc, il y avait évidemment, et Marito était le premier à le dire, il y avait un besoin de régénérer cette coopération universitaire franco-sénégalaise. Et pour la régénérer, la meilleure manière, c'est de procéder de manière disruptive, de réinventer quelque chose, de changer un peu la donne, de réformer, pour faire allusion au propos du conseiller spécial du président de la République sénégalaise. Et donc, j'espère bien que ce campus ne sera pas la continuité ou l'intensification de ce qui a existé, parce que clairement, ça n'a pas marché. Il faut changer, réinventer clairement le modèle. Il ne m'appartient pas de définir le modèle. Peut-être que je suis le seul parmi vous à n'être jamais allé à l'université. Donc, ce n'est pas moi qui vais commencer à vous dire quel type de modèle, de formation faut-il donner. Mais en tout cas, je pense qu'il faut inventer quelque chose de fort. Alors, l'entreprise, au sens, c'est aux entreprises de nous dire où sont les besoins en termes d'emploi. C'est aux entreprises aussi, éventuellement, d'apporter un travail du type formation en alternance, offrir des stages aux élèves. C'est aussi aux entreprises, si elles le peuvent, peut-être d'apporter des bourses, pour faciliter aussi la scolarité de certains élèves. Je pense que l'implication des entreprises est essentielle, notamment dans un pays où un des enjeux, c'est aussi de passer de l'informel au formel et donc de permettre, en renforçant le niveau et en développant des formations nouvelles, de permettre ce travail. Alors, cela a été dit déjà. Je voudrais aussi insister sur le fait qu'il ne s'agit pas de concurrencer. Ce n'aurait pas grand intérêt. Il s'agit d'enrichir, de développer, d'augmenter, d'apporter, je dirais, des formations qui, soit qui n'existent pas XI, soit où on sent bien qu'il y a un besoin, je dirais, de marier des formations françaises et sénégalaises. Et donc, j'aimerais qu'à l'issue de cette réunion aujourd'hui, chaque établissement puisse se dire avec qui il a envie de travailler. On n'est pas obligés de travailler avec tous. Il faut peut-être, il faut même sûrement, essayer de définir quel partenariat, 2, 3, et pour quel type de sujet. Être aussi précis que possible. Et pas simplement le sujet, c'est quel type de formation souhaitez-vous ? Quel type... Alors, on a beaucoup parlé avec les entreprises de type de formation BAC, BAC plus 2. Bon, c'est, je crois, un besoin essentiel. Il y a peut-être aussi, dans certains domaines, des besoins en termes d'excellence. Donc, pour aller un peu plus loin, BAC plus 5, nous avons autour de la table des chercheurs. Je pense qu'ils seront aussi sensibles à cet élément. Nous avons un concours important avec nos amis de l'IRD, en termes d'apport, puisqu'ils ont montré leur disposition à financer la construction des bâtiments de ce campus. Je crois qu'il faut, sur chaque sujet, être aussi pragmatique que possible.